Monsieur le verre, monsieur rapporteur, chers collègues, c'est plutôt des remarques, des observations que je souhaite apporter. Alors il est vrai, comme vous l'avez dit, monsieur Corriard, que nous ne sommes pas législateurs, que vous n'êtes pas le législateur et qu'effectivement cette loi SRU existe et qu'on nous demande de l'appliquer. Sauf que ce contrat donc entre l'État, la CCM et notre commune, nous ne pouvons être que contre ce principe, parce qu'en fait ce principe va être en quelque sorte la mainmise de l'État socialiste sur l'urbanisation de notre commune. Et d'ailleurs elle est même contraire à la décentralisation qui dit que les collectivités territoriales auraient une marge de manœuvre sur leur territoire justement et là nous avons vraiment l'État qui s'immisce dans le plan d'urbanisation et d'aménagement qui peuvent poser de graves problèmes, notamment à Tarascon. Je pense que c'est important que nous soyons conscients de la réalité de Tarascon pour savoir à quel point, si vous appliquez à la lettre ce contrat, nous serons condamnés à la désintégration totale de notre collectivité locale. La réalité, donc le document dit que nous serions à 15% de logements sociaux. Or effectivement ce sont les critères retenus pour qualifier un logement social, ce sont des critères qui sont retenus par l'État, ces critères ne sont pas en fait le reflet de la véritable réalité. Parce que si nous considérons qu'il y a 15% de logements sociaux, nous sommes aussi tout à fait conscients qu'il y a bien plus de Tarascon qui bénéficient de l'allocation logement. Et si nous considérions que tous les bénéficiaires de l'allocation de logement étaient dans un logement social, et bien évidemment nous serions, je pense même à plus de 25% de logement social. D'autre part, en faisant en sorte, donc c'est 25% de logement social, ça veut dire bailleur social. Et le bailleur social en fait empêche quelque part les élus de maîtriser les attributions des logements. comme nous vous l'avons souvent, enfin plusieurs fois en tout cas, déclaré, nous sommes opposés à ce que la cémitaire qui était justement, qui avait des biens immobiliers faisant partie d'un patrimoine aussi de logements sociaux, et bien nous aurions eu bien sûr la maîtrise de ces attributions de logement. Ça c'est très important parce que si nous confions la totalité de ces logements sociaux ou bailleurs sociaux, nous n'aurons pas la maîtrise. Et de plus, et d'ailleurs je crois que c'est stipulé dans le rapport, ces bailleurs sociaux ont 30% d'exonération de taxes foncières, et puis de plus on nous demande de garantir leurs emprunts. En fait, la construction de ces logements sociaux, puisque nous n'avons pas la maîtrise de l'attribution de ces logements, elle ne profitera pas en priorité aux Tarasconais. Elle profitera en fait, parce que des Tarasconais qui sont démunis, je pense qu'il y en a, et qu'ils auraient effectivement besoin d'avoir la priorité sur ces logements. Or finalement, cette construction de logements sociaux, elle entraînera inévitablement un phénomène qui est le suivant, c'est un appel d'air pour des nouveaux arrivants. Et par conséquent, c'est vrai que c'est le texte de la loi SRU, ce contrat qui est appelé mixité sociale, et bien c'est bien sûr une contre-vérité. Nous ne serons absolument plus dans la mixité sociale, mais dans l'homogénéité sociale et culturelle. Puisque cette homogénéité sociale et culturelle exclura de fait nos compatriotes les plus démunis de Tarascon, et puis exclura aussi, j'allais dire, notre propre culture. Alors, ces nouveaux arrivants... Non, parce que j'ai encore des choses à dire très importantes. Ces nouveaux arrivants, c'est ce qui attend Tarascon, donc c'est important que les Tarasconais le stage, enfin ils l'ont deviné déjà. Ces nouveaux arrivants, ils vont forcément augmenter la population. Et finalement, s'ils augmentent la population, et bien les 25% sont inatteignables, parce que le plus on augmente la population, le plus la carence est importante. Et donc nous allons courir ad vitam éternel derrière cette carence. Même si régulièrement les gouvernements successifs brandissent la menace, et effectivement, Manuel Valls, Cécile Duflo l'avait déjà brandi, et là Manuel Valls effectivement rajoute une menace de sanction, mais est-ce que nous devons craindre ces dictates plutôt que craindre la dégradation de notre ville ? Alors il est vrai que depuis des années où on brandit la menace, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui n'ont pas respecté, qui n'atteignent pas parce qu'ils considèrent que l'intérêt de leur ville prime, ils n'ont pas construit ces logements sociaux. Et vous savez aussi, M. le maire, que Christian Estrosi a décidé de supprimer les contraintes aux communes ne pouvant respecter cette loi en PACA. Je pense aussi que le gouvernement est toutefois, même s'il est un peu dictatorial quand même un petit peu, même du temps, à l'être énormément. Il a quand même conscience qu'il a diminué la dotation de l'État aux communes, et que s'il s'avérait qu'il contraigne à tel point les communes de construire ces logements sociaux avec leurs propres, avec les contraintes que ça va engendrer, je pense que ce serait vraiment de la pure dictature. Donc, je ne doute pas, M. le maire, que vous soyez conscient de tout cela, mais nous pouvons croire que vous allez vous soumettre sans sourcilier à cette main-mise de l'État sur l'urbanisation de notre ville, car ACAM, comme je l'ai dit au départ, elle désintégrera totalement notre collectivité. En tout cas, notre groupe, nous, votera contre le principe de ce rapport. Très bien.